Salut à tous et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui je vous fais découvrir trois listes compétitives sur les codecs Tyranid, Eldar et Space Marines que j'ai réalisé à l'occasion de cette dixième sortie et surtout à l'occasion des sorties des coups en point qui est arrivée hier au moment où j'enregistre la vidéo. J'avais déjà au préalable bossé sur les index et il me manquait les coups en point pour vraiment structurer et puis définir mes listes. J'avais envie de vous partager ça parce que ça vous donne aussi une idée globale de comment je perçois cette dixième édition et donc on est parti. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que ce type de contenu vous ne le trouvez nul par ailleurs sur le YouTube français, il n'y a personne qui vous filera des listes comme ça qui vous proposera ce type de contenu là donc je compte sur vous en retour pour saucer en pouces bleus, pour saucer en commentaire. D'ailleurs dans cette vidéo je vous propose trois index sur lesquels j'ai bossé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les types de listes, enfin les index que vous aimeriez qu'on aborde pour les prochaines listes et si la vidéo fonctionne bien, que les retours sont bons, je me ferai un plaisir de bosser sur ça. Voilà je vous rappelle aussi que pour soutenir la chaîne les gars il vous suffit juste d'aller dans la description, vous avez un lien Tipeee ou alors si vous voulez acheter vos figurines et soutenir la chaîne en même temps, c'est faisable via nos liens d'affiliation chez MyObiPlace, vous avez moins 20% sur vos figurines, c'est absolument stylé, c'est les meilleurs prix du net francophone donc let's go easy pour vous de soutenir Creative Wargame. Ok, allez on attaque directement ce podcast, je précise qu'on va bosser, entre guillemets bosser, on va réfléchir, vous savez c'est un bien grand mot, on va réfléchir sur le format Strikeforce, donc 2000 points sur Warhammer 40.000, qu'on est en 10ème édition, qu'on a tout, globalement on a tout, il nous manque le pack GT mais on a déjà eu les scénarios et les mécaniques, donc en vrai le système de scoring on le connaît, il y aura sans doute des points de changement sur le GT, quelques petites adaptations mais voilà la messe est dite, la 10ème édition on l'a à 98% je dirais actuellement. Donc voilà, format Strikeforce et surtout liste compétitive les gars, liste compétitive, moi l'objectif avec une liste de jeux c'est de gagner mon adversaire, donc il y aura peut-être un aspect non fluff ou non fun dans ces listes mais j'en ai rien à secouer puisque c'est pas là pour ça, voilà je vous le dis c'est pas là pour ça, là l'idée c'est de poncer un petit peu les mécaniques, trouver des combinaisons etc, je trouve ça hyper stimulant au niveau du jeu, moi c'est vraiment là-dessus que je prends le plus de plaisir bien que j'aime aussi tous les autres aspects du jeu mais en tout cas c'est vraiment là-dessus que je kiffe, je trouve ça très stimulant donc voilà j'espère que ça vous stimule aussi, ça stimule votre wargame les gars. Quelques rapides, quelques rapides points qui m'ont permis d'évaluer à mon niveau ce que je voulais mettre dans la liste, alors prenez pas ça pour argent comptant parce qu'en vrai c'est on va dire standardisé, répertorier, réglementer la méta c'est très difficile, honnêtement ce que j'ai mis là c'était juste pour vous donner une idée globale et je voulais que vous ayez un truc à l'oeil, un visuel qui puisse un petit peu illustrer mes propos mais honnêtement c'est comme je le dis la méta c'est très fluctuant, ça évolue énormément, il n'y a pas de, c'est le jeu dans le jeu donc c'est très difficile de structurer et d'établir on va dire une liste de choses à mettre dans votre panier donc ça va surtout être à vous après derrière de faire le taf, de réflexion, de gameplay et puis surtout d'évoluer dans votre environnement de jeu comme d'habitude si vous jouez en assaut ou vous faites pas de tournoi, évoluez dans l'environnement méta de votre assaut et de gars avec qui vous jouez en ayant un maximum de polyvalence dans vos listes, moi je le dis toujours ne créez pas d'hélices pour contrer un adversaire, vraiment vraiment pas, vous savez que vendredi soir vous allez jouer contre Hervé qui joue tyrannie, bon ben voilà du coup je vais jouer des trucs anti-infanterie, des trucs qui tirent hors l'os parce que je sais que ça va lui péter, ça va lui péter le coin, ne faites pas ça, vraiment jouez des listes polyvalentes surtout pour ceux qui veulent aller en tournoi après évidemment mais voilà c'est vraiment ce que je vous invite à faire et à vous adapter au cercle metagame dans lequel vous jouez et si vous voulez faire de la compétition que ce soit en France sur des tournois solo, des tournois par équipe ou en international où vous allez pouvoir rencontrer encore d'un autre niveau et une autre lecture de méta alors il va falloir charbonnet sec et vraiment rendre votre lecture du jeu ultra complète et c'est en ça que j'essaye de vous proposer ce contenu là, alors pour moi il y a trois points je dirais sur lesquels je garde un oeil quand je lis les datasheets, la létalité bon ben ça c'est clair, la manœuvrabilité, le scoring, alors la létalité bon il y a beaucoup de choses à dire, je pense que là en début de version vous l'avez tous compris il y a des véritables combinaisons avec le devastating wound qui va être recherché tout simplement parce que c'est une vraie source de blessures mortelles et le devastating wound cumulé avec le mot clé twin linked ou cumulé avec le mot clé anti quelque chose est excessivement fort, ça permet de générer des blessures mortelles sur des jets par exemple souvent de 4+, donc par exemple voilà j'ai mon mot clé anti-infanterie 4+, et j'ai mon mot clé devastating wound dans la même arme, ce qui veut dire que sur du 4+, je vais générer des blessures mortelles, donc ces combinaisons là elles sont hyper sexy, c'est des choses qu'il faut rechercher, les blessures mortelles évidemment par toute source possible, pourquoi parce qu'on l'a vu, les endurances ont énormément monté dans cette v10, les sauvegardes ont énormément baissé en termes de valeur, donc on a beaucoup de save à 2+, 3+, la pénétration d'armure et la force des armes n'a pas pour autant évolué et même la pénétration d'armure a baissé, donc en vérité la blessure mortelle permet vraiment de se soustraire à toute cette mécanique de je recherche des tricks pour re-roll mes blesses, pour avoir de la paire supplémentaire, pour avoir des plus 1 pour wound etc, la blessure mortelle, mais jusqu'à présent j'ai pas lu tous les index, j'en ai lu quelques-uns, j'en ai survolé beaucoup, j'en ai vraiment lu quelques-uns et je trouve que la blessure mortelle hormis via les combinaisons de devastating wound est quand même assez bien plafonnée. Voilà, ensuite la létalité ça passe par la fiabilité statistique, quand vous commencez à avoir des unités qui ne font que, je sais pas moi, 10 attaques qui touchent à 3+, et force 9, paie à moins 3, 2 damage, bon si vous n'avez pas de source pour re-roller les touches, re-roller les blesses, avoir un plus 1 à la blesse, augmenter la pénétration d'armure, avoir des mécaniques, une statline brute comme ça souvent, c'est décevant, c'est décevant, donc la fiabilité statistique ça passe par la synergie entre les unités pour vous permettre d'assurer des touches, d'assurer des blesses, d'assurer des damages, d'assurer des dégâts sur votre adversaire. Et enfin la létalité ça passe aussi par la notion de gérer la menace, ça c'est méta, ça pour le coup c'est vraiment une évaluation méta, est-ce que la méta c'est châssis, est-ce que la méta c'est infanterie masse, est-ce que la méta c'est infanterie lourde etc, donc ça c'est difficile de se prononcer. En l'état, moi je trouve qu'on a probablement un début de version qui va tendre vers probablement du châssis et de l'infanterie lourde, donc haute endurance, haute sauvegarde et gros nombre de PV, dans quel cas il va falloir aller chercher des armes qui sont capables de gérer ce type de menace. Pour ce qui est de la manœuvrabilité, bon ben là c'est assez simple, c'est comment vous allez gérer votre unité sur la table, est-ce qu'elle vous permet vraiment de faire ce que vous voulez ou est-ce que vous allez être handicapé par la taille du socle, par les lignes de vue, ce toutes sortes de choses, par votre capacité à arriver au corps à corps, si vous êtes une unité de corps à corps etc. Donc en vrai, la manœuvrabilité ça passe par la vitesse, la frappe en profondeur, les advances et charges, la manœuvre générale n'est pas à négliger du tout, la taille des socles, le type d'unité, les mots-clés vol etc. Elles sont vraiment à prendre en compte parce que ça peut vraiment vous décevoir en termes de manœuvrabilité pour le coup sur le champ de bataille. Et après ce qui est intéressant aussi c'est l'intégration dans une armée, comment l'unité synergise avec son bloc de 2000 points ou pas. Et enfin, c'est probablement le point le plus important, sans doute j'aurais dû mettre même avant l'létalité mais en vrai il n'y avait pas de notion de hiérarchie dans ces trois points. Le scoring, votre capacité à tenir les objectifs primaires, les unités, la capacité à tenir les objectifs primaires. Donc là, on pense au tanking. Il y a plein de notions de tanking qui sont différentes. Il y a la notion de tanking brut par le biais de vos datasheets comme un Terminator, ça tank. Et après, il y a probablement tout ce que vous allez pouvoir apporter à des unités. La capacité par exemple de reel des figurines, ça fait partie du tanking. La capacité par exemple de protéger vos figurines via des steals, via des bénéfices de couvert, ça fait partie du tanking. La capacité aussi de vous prémunir de certaines choses comme… il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans le tanking. Il n'y a pas simplement le fait de dire j'ai en du 5, j'ai 3 PV, j'ai une invue à 4 et une save à 2, je suis tank. Il n'y a vraiment pas que ça. Il faudra aller creuser un petit peu plus. Ensuite, votre capacité à faire du secondaire. Là encore, je ne vais pas trop pousser sur ce point-là dans cette vidéo-là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et votre capacité à éteindre le score adverse. Voilà, bon, globalement, je ne vous ai dépassé un petit peu tous ceux sur quoi je m'étais concentré et je vais commencer par ma première liste et je vais vous faire plaisir, je vais commencer par ma liste tyrannide. Alors, mon avis sur le codex tyrannide, moi je trouve que c'est un… je l'ai dit déjà sur le Discord que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, franchement pas emballé par le gameplay tyrannide. Le codex, enfin l'index ne m'a pas fait rêver. Je le trouve en dessous globalement, je le trouve en dessous de certains que j'ai pu lire, alors en l'occurrence le Space Marines, l'Eldar. Clairement, le tyrannide, je le trouve en dessous. Alors, il n'y a pas un delta ultra… enfin, il n'y a pas un fossé, je veux dire, entre les trucs. Mais quand on commence à taper dans les grosses datasheets de chaque codex, bon, le tyrannide pêche un petit peu, on commence à chercher, à se poser des questions. Voilà. En soi, c'est bien. Maintenant, je trouve que le tyrannide manque un petit peu de caractère dans son gameplay. La perte de l'Advance et Charge sur le codex via l'absence du pouvoir psy Onslaught, déferlante, c'est problématique. On n'a qu'une seule unité qui a d'Advance et Charge dans ce codex, c'est les Ormagontes. Et les Ormagontes, bon, c'est une létalité qui est moindre parce que c'est des attaques pour de l'infanterie légère. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, il y a quelques figurines qui ont du gros tanking parce que c'est des monstres qui a la grosse endurance, la grosse save, etc. Mais moi, j'ai un vrai problème de manœuvrabilité par rapport à ces unités-là. Elles sont handicapantes, ces unités à manœuvrer, à mener corps à corps. J'y crois pas des masses pour l'instant. Alors, je peux me tromper encore une fois, mais ne prenez pas mes propos comme une science exacte. C'est très... Je n'ai pas le mot, mais c'est très quelque chose, en tout cas. Mais il faut réfléchir sur le jeu de manière générale. Et moi, je trouve que pour l'instant, les gros monstres ne me font pas vraiment de l'œil, sauf l'exocrine que vous avez dans la liste. Et puis après, pour le reste, je trouve un peu dommage. Les personnages, les tyrans, le swarmlord et tout, pour le coup, en point, ils n'amènent pas des bonus extrêmement structurants pour l'armée. Voilà, mitigé. Donc, globalement, vous retrouvez dans cette liste deux broodlord avec deux packs de Steelers. Bon, le broodlord, 100 points. Les Steelers, 180 points. Ça fait 280 points le bloc. Attention, 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 parce que vous n'avez pas l'advance et charge, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, maintenant, c'est une unité qui propose une combo sale sur le Devastating Wound, cumulé à la re-roll des blesses. Alors, que la re-roll des 1 pour les Steelers, quand natives. Et full re-roll, si vous tapez sur une unité qui est sur un objectif. Donc, le full re-roll sur du Devastating Wound à la blesse, ça fait que vos Steelers, ils sont quand même très emmerdants. Après, attention, ce n'est pas une unité couteau suisse, le Steelers, honnêtement. J'ai peur que ça soit un peu trop one-shot, parce que ce n'est pas non plus ultra résistant. Même si on a eu 2 PV, il ne faut pas le négliger. 2 PV, l'endu 4, l'invu à 5, ça reste propre. Maintenant, attention, ne rushez pas comme des gogoles avec vos Steelers, les gars. Attention, gardez-les. Moi, j'aurais plus tendance vraiment à les faire évoluer tranquillement sur la map, de décor en décor, et sauter sur l'adversaire en mid-game pour éteindre son scoring et péter des grosses unités d'infanterie qui se seraient posées sur les objectifs. Ensuite, j'en étais déçu à la lecture. Honnêtement, je m'attendais à autre chose de cette unité. Maintenant, on ne va pas se mentir. C'est probablement une des meilleures unités de tir de ce codex-là. Et on ne va pas se mentir, le coup en points, ils ne sont pas cadeaux. Mais on ne peut pas passer à côté. Le joueur tyranny ne peut pas passer à côté des zoanthropes. C'est 180 points les 6. Bon, j'ai fait le gros bill. Pour moi, dans la liste, il y a 3x6. Il n'y a pas de raison de s'en passer. On peut en jouer 3x6. Et pour moi, je n'ai pas vu autre chose qui me permettrait de dire « Ouais, je vire un pack des zoanthropes et je mets autre chose ». On peut virer d'autres choses dans la liste si on veut. Mais le 3x6 zoanthropes, honnêtement, pour ceux qui font du tournoi, il y a moyen de le manger assez régulièrement. C'est une unité qui est résistante, pas extrêmement mobile, mais synapse, qui envoie des pruneaux qu'on trouve sucrés salés. Ça envoie ses attaques à 24 pouces et des 3 tirs par mec. Vous avez un profil aussi qui vous permet de faire des gros taquets à force 12. Sinon, c'est de la force 7 avec de la PA, du multi-damage. Donc, c'est cool. C'est une bonne unité de tir avec une petite capacité en plus qui peut faire chier l'adversaire. Quand vous le spammez, ça peut vraiment être sexy comme unité. La mécanique de reel, de faire des morts sur les battleshock tests, c'était raté, etc. C'est probablement la meilleure unité. Elle est dans mon top 5 unité de l'index. Il n'y a même pas débat. Tout comme l'unité qui suit, le Neuro Tyrant, pour moi, c'est pareil. C'est un indispensable à ce stade-là de l'index. Pour la simple et bonne raison qu'en termes d'intégration dans l'armée, il est ultra structurant. Déjà, sa capacité qui vous permet de donner synapse à deux unités et de les envoyer en missile, c'est excessivement fort. Pour l'index, ce n'est pas mécaniquement fort dans le jeu, mais pour l'index, c'est hyper structurant parce que ça vous permet vraiment de sortir de vos zones de synapse et d'être relativement serein. On pense aux stylers qui vont bien en profiter. Probablement d'autres unités comme les Deathsleepers, les Von Ryan, enfin pas les Deathsleepers, mais le Von Ryan, l'Exocryl. Bref, il y a beaucoup de choses à faire avec cette mécanique-là de filer le synapse à des unités et de les faire tracer leur life. Et ensuite, le fait de mettre le gros moins-un lorsque vous allez activer votre ongro dans le warp, je pense que ça peut vraiment inverser la tendance sur un tour de scoring qui peut être, au final, qui peut déterminer le gagnant ou le perdant de cette armée. Donc voilà. Maintenant, je ne l'attacherai pas dans des Gaunt, honnêtement, ou dans des Neuro Gaunt parce que je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Je le laisserai cacher et puis je m'en servirai d'un petit outil, voilà, d'un petit outil couteau suisse pour le coup, pour cette armée. Les Barbe Gaunt, il y en a 10, 10 Barbe Gaunt, c'est 100 points ou 110 points, j'ai un oubli. Je crois que c'est 100 points les 10 Barbe Gaunt. Je les regarde très rapidement. Ils sont mes Barbe Gaunt. C'est 100 points les 10 Barbe Gaunt. Bon, il n'y a pas un monde, c'est pareil, on s'en passe. Pour 100 points, honnêtement, pour 100 points, vous permettent de clouer de l'infanterie au sol. Vous faites tirer 3 mecs là, 3 mecs là et 4 mecs là. Vous clouez 3 unités au sol. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez faire plus. Donc le Barbe Gaunt, c'est pareil. Pour moi, c'est une top unité de cet index de par sa capacité à plomber l'infanterie adverse. Après, attention, forcément, si vous jouez face à des armées qui ne vous reposent pas sur l'infanterie, ils seront probablement inutiles et s'occuperont juste de faire du screen ou un peu de tir anti-masse. Mais voilà. Pour le coup, le Barbe Gaunt, il y a une vraie question à se poser de savoir si on le spamme. Il y a un vrai monde où il se spamme, ce gars-là, en vrai de vrai. Quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une super bonne unité. Tout comme les gargouilles, d'ailleurs. Deux fois dix gargouilles. Les gargouilles, j'aime beaucoup leur aptitude à bouger après avoir tiré. D'autant que ça permet vraiment de capturer des objectifs, d'aller faire du secondaire, d'aller éteindre du primaire parce qu'ils ont objectif contrôle 2. Donc, ils arrivent d'effet, puis ils tirent. Ils avancent de 6. Du coup, ça contrebalance avec votre adversaire sa capacité de faire des cordons et protéger des objectifs. Donc, moi, c'est vraiment une unité. Là, pour le coup, c'est vraiment une unité scoring, manœuvre. Et 0% létalité, on s'en tamponne de la gargouille. Ce n'est pas son tir de pistolet qui va changer la donne. Voilà. Ensuite, les packs de Steelers, je vous l'ai déjà dit. Ils sont intégrés par les Broudelands. Les Von Ryan, c'est pareil. J'aime beaucoup cette unité. De part, son Fight First, le Steel, l'infiltration. Ça cumule des mots-clés qui sont quand même très intéressants. Le Fight First, ça les rend vraiment emmerdants. D'autant qu'ils ne sont pas si chers que ça. C'est 30 points par figurine. D'ailleurs, même pas. C'est même pas 30 points par figurine. C'est 150 points. C'est 150 points. Les 6 de mémoire. J'ai un petit doute. Je vérifie. C'est 180 points. Les 6, c'est 30 points par figurine. Les 30 points par figurine, franchement, ça les vaut, je trouve. C'est une unité qui a du répondant. Évidemment, je contrebalancerai mes propos en disant qu'il y a quand même un monde où ils font le même taf que les Steelers. Sauf que les Steelers mettent de la blessure mortelle. Mais on est globalement sur le même profil d'attaque. C'est-à-dire de la saturation à faible force, entre guillemets. Bien que les Von Ryan tapent mieux que les Steelers, mais on n'a pas l'activation du Devastating Moon via le Broodlord. Mais je trouve que c'est un bel outil. Honnêtement, je trouve que c'est un bel outil. Il y a même peut-être un monde où, en fait, il ne faut pas jouer un pack de 6 et peut-être jouer deux packs de 3. Pourquoi pas ? Ça se défend, franchement, pour avoir un petit peu plus de manœuvrabilité et puis d'être capable de mettre son adversaire en difficulté. Le Deathslipper, j'aime aussi beaucoup et je l'intègre aussi dans les mêmes fonctionnalités que le Von Ryan. C'est des unités d'harcèlement qui sont chiantes à gérer, qui vont faire le café. Voilà, ça ne fera pas la vaisselle, le rinçage et l'essorage, ça c'est sûr. Mais ça peut faire le café tout du moins. Donc si vous avez besoin d'un petit café, un peu de caféine, bam, le Deathslipper, il fait le boulot. Les Venom Tropes, j'aime bien aussi. Je ne suis pas parti sur un pack de 6. J'ai toujours joué 3 Venom Tropes et ça m'a toujours suffi, en vrai. En tant que joueur tyranny, l'empreinte au sol de 6 Venom Tropes n'est jamais apparu indispensable. Avec 3 Venom Tropes, on arrive à couvrir globalement l'aura de Steels et d'Ignore Cover qu'on va vouloir chercher, qui fonctionne sur tout le monde. Donc vous allez rajouter des points de couvert sur vos monstres, rajouter des points de couvert sur un exocrine par exemple. Et puis Steels en bulle, c'est bien aussi. Donc voilà, l'exocrine, pareil, je trouve que c'est une bonne unité. Elle tire correctement. Il y a quand même probablement une difficulté de fiabilisation pour l'exocrine, mais elle ne coûte pas trop cher en points. En vrai, 135 points, ce n'est pas cher. Et pour le coup, il y aura probablement une difficulté à fiabiliser cette unité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure en létalité sur la fiabilité statistique. Bon, c'est une unité qui ne bénéficie pas de relance ou de quoi que ce soit. Vous n'allez pas craquer des points de commandement pour relancer des touches et des blesses sur l'exocrine ou alors ça sera vraiment de manière très marginale pendant le jeu. Et donc voilà, il y a un monde, en vrai, il y a un monde où je me demande si on ne le spam pas par deux, par trois en fait, pour aller chercher la fiabilité qu'on n'a pas par les jets de dés. En fait, on la fiabilise par la multiplication des tirs. Je trouve que c'est une bonne unité pour son coup en points. Je suis content qu'elle ait ce coup en points parce que ça la rend vraiment jouable. En plus, c'est un vrai tank pour le coup. C'est un bon petit tank l'exocrine, donc ce n'est pas négligeable. Et en plus, ça file un bonus à l'armée. Ça file un bonus à l'armée, donc ce n'est pas négligeable en plus. Alors, ce qui est intéressant avec le bonus à l'armée, il faut vraiment le comprendre. Le bonus à l'armée, il fonctionne sur le multifase. C'est-à-dire qu'à votre phase de tir, après que cette figurine est tirée, l'unité ennemie qui a été au moins touchée par une attaque, jusqu'à la fin de la phase, toutes les unités tyrannides vont avoir un re-roll des as sur cette cible-là. Au corps à corps et au tir, ça veut dire. Les attaques psychiques des zoanthropes vont avoir une re-roll des as. Les touches des stylers vont toucher à 2+, re-roll des as, sur la cible de l'exocrine. Donc, en vrai, c'est intéressant. Il y a un monde où je me dis, pourquoi pas le spammer ? Pourquoi pas le spammer ? Par 2, par 3, why not ? En vrai, la question se pose. J'ai joué 2 biovores et 2 packs de gargouilles. On pourrait enlever 1 pack de gargouilles et 1 biovores et on rentre une autre exocrine. Sachant que ça devrait rentrer à quelques points près. C'est difficile d'ailleurs. Je précise, il y a une galère. Il y a une vraie galère sur la construction liste, sur cette V10. Les équipements ne sont plus payés. Vous ne pourrez plus gratter sur un truc, un petit équipement, un petit point énergétique, un truc comme ça pour gratter des points. Et surtout, les effectifs des unités sont cloisonnés. En gros, les V10, vous en jouez 3 ou vous en jouez 6. Et si vous voulez en jouer 5, vous en jouez 5, mais vous allez payer les 6. Et donc, on ne peut pas enlever la petite figurine pour rentrer à notre truc. Ça permet vraiment beaucoup moins de manœuvrabilité sur la construction des listes. Ça va jouer forcément sur le côté un peu standard des listes. On se retrouve un peu dans le format d'Age of Sigma, en vrai. Donc, à voir. Alors, ça change pour la construction des listes, pour les joueurs comme moi qui sont là depuis plusieurs versions. Ça change drastiquement la donne parce que beaucoup moins de manœuvrabilité, de latitude de création de listes. Mais après, c'est vrai que ça rend la création de liste quand même beaucoup plus simple à pas mal d'égards. Et là, quand on est à se poser des questions de est-ce que je rentre une unité, qui j'y vire, etc., on est un peu en galère pour aller gratter ses points. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et ce qui me permet de présenter la dernière unité, c'est les biovores. Alors, les biovores, pour moi, ils sont utiles jusqu'à ce qu'il y ait une fac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est bien pour ça que je ne joue pas une unité de deux biovores, mais bien deux biovores distinctes, je précise. Tout simplement parce que le biovore va vous permettre de rentrer quatre points de secondaire par tour si vous jouez secondaire fixe, dans le sens où vous allez pouvoir faire du Beyond Enemy Line, en générant des spormines. En générant des spormines, il n'y a pas de contre-indication dans l'index qui dit que les spormines ne peuvent pas générer de scoring. On avait le cas sur les versions précédentes où ces unités-là ne pouvaient pas tenir un objectif, ne comptaient pas comme des kill points aux égards des kills de votre adversaire, mais en gros, en aucun cas ne servaient à faire du scoring. Là, il n'y a pas. Donc, attention, ça veut dire aussi que vos spormines vont générer des points de victoire en termes de kill chez votre adversaire, mais quand on regarde avec attention les scénarios, on se rend compte qu'il y a très peu de points de kill qui sont donnés dans les scénarios. Que ce soit en primaire, en secondaire, ce n'est vraiment pas l'axe principal de scoring. Donc, en vrai, il y a un monde où tu te dis je vais jouer deux biovores, ça va me coûter 80 points et je vais mettre 20 points de primaire. Je peux potentiellement mettre 20 points de primaire. Il y a des restrictions, etc. Ou alors, tout du moins, si je joue en fixe, je vais pouvoir vraiment être serein sur mon behind the enemy line, voire mon quart de table. Et si je joue en tactique, c'est pareil, je pourrais faire pop des spormines dans les coins de table. Donc, en ça, le biovore, je trouve qu'il est bon. Maintenant, on peut s'attendre décemment à se dire que Games Workshop va faquer ce délire et dire, bon, les gars, les spormines, les trucs comme ça, négatifs, ça ne score pas de points. Dans quel cas, je pense que le biovore saute à réfléchir ce qu'on peut faire d'autre. Mais voilà, en plus, il coûte 40 points, ce n'est pas cher, ça fait du scoring. Voilà pour ma petite liste tyrannite. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous souhaitez jouer en tyrannite. Je suis très curieux de découvrir ça. Allez, on passe maintenant à la violence incarnée de cette version. C'est les Zelda. Ça selle et ça rage déjà énormément sur les Zelda. À juste titre, je ne pourrais pas me prononcer parce que j'ai zéro parti à mon actif en V10. Je ne fais que de la théorie pour l'instant. Mais il est vrai qu'il y a quelques trous dans la raquette. Il y en a un énorme trou dans la raquette. Il s'appelle le Red Knight. Et honnêtement, Games Workshop s'est complètement foiré sur son coup en point. Donc, moi, en tant que bon escroc du Wargame, forcément, s'il y a un trou, je me jette dedans. Je suis désolé pour les joueurs les plus sensibles d'entre vous. Mais le Red Knight à 370 points, c'est un scandale. Véritablement, moi, c'est une unité. Je m'attendais à ce qu'elle coûte au moins 450, 500 points. Au moins. Vraiment. Et je n'aurais pas été choqué qu'elle coûte 600 points. Là, elle coûte 370. Grossière erreur de la part de Games Workshop sur l'équilibrage de cette figurine. On va en parler. Eldar, je vous parle très rapidement de cet index. Probablement, il y a des index qui m'a le plus branché. Pourquoi ? Parce que c'est un index qui repose sur deux points clés. Létalité et mobilité. Voilà. Ce n'est pas un codex qui tanque énormément. Ce n'est pas un codex qui a une vraie capacité à faire de l'objectif contrôle. Donc, attention à ça. C'est bien d'essayer de raser votre adversaire. mais si l'adversaire à la fin de la partie a plus de points que vous, vous avez perdu la partie. Donc, attention à ça. Maintenant, j'aime beaucoup le gameplay qu'on nous présente. Ça tire fort. Le cac, attention, attention, attention au cac. Ce n'est pas la folie non plus. En tout cas, ça tire fort et ça bouge beaucoup et ça a beaucoup de manœuvrabilité en ça. J'aime bien. J'aime bien. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse avec le GK. Le GK est hyper manœuvrable tant qu'énormément mais ne tue pas grand-chose. Et donc, je suis moins saucé par le gameplay GK que par le gameplay Eldar. Du coup, j'ai poncé cet index-là. J'ai commencé à le poncer en tout cas, ce qui me permet de vous présenter la liste suivante. Alors, Assurman, ce gars-là, il assure grave. Allez, ce petit jeu de mots était dégueulasse mais ça vaut quand même un petit pouce bleu sous la vidéo. Assurman, il est cool. Pourquoi ? Parce que, bon déjà, c'est un phoenix lord. Tous les phoenix lord, en gros, ils donnent plus un hit à l'unité qu'ils intègrent. Voilà, donc lui, il intègre des Dyer Avenger donc les Dyer Avenger qui sont commandés par Assurman ont un plus un hit. Donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, il y a une mécanique que j'adore pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je n'ai pas voulu aller la chercher en tyrannite parce qu'elle était chère. J'ai trouvé, il faut passer par le prince-élé en tyrannite ou par le swarm lord pour gagner des PC ce qui peut un petit peu faire la même, qui aurait la même finalité à quelques détails près. Mais le fait de pouvoir utiliser une fois par tour un stratagème pour zéro PC et que ce stratagème en plus puisse être réutilisé une seconde fois dans la phase, bon, ça, je trouve ça très fort. Les Space Marines le font aussi. D'ailleurs, je le joue chez les Space Marines. Dans la liste, vous le verrez dans la liste des Space Marines, ça y est aussi. mais cette mécanique-là, elle est très forte d'autant que le Assuremen intègre un groupe de Dyer Avenger et les Dyer Avenger ont une petite spécificité, c'est que l'Overwatch, elle touche sur du 5+, chez eux et quand vous tirez sur une, si vous Overwatchez sur une unité qui est sur un objectif, c'est sur du 4+. Donc, voilà. Les Dyer Avenger, d'ailleurs, j'en parle. Je trouve que, pareil, c'est une bonne unité qui ne coûte pas super cher. honnêtement, elle est à 140 points. J'ai un petit doute en points, je n'ai plus les points sous les yeux. En tout cas, moi, j'apprécie l'unité, sa capacité de saturation avec sa catapulte Shuriken Avenger, donc qui est plus cool, qui gagne le mot-clé Lethal Heat par rapport à la catapulte Shuriken de base et qui gagne un tir en plus. Donc, voilà. Le Lethal Heat sur de la saturation, je trouve ça assez sexy, en vérité. Donc, je trouve que c'est une unité qui est très cool à jouer. Donc, pourquoi s'en passer ? L'Overwatch, en plus, à 24 pouces. Le pack, alors, à chaque fois, je mets une double catapulte Shuriken sur l'Exarc, ce qui permet d'avoir 33 tirs de catapulte Shuriken à 24 pouces. Donc, 33 tirs, alors avec l'unité d'Assure Men, potentiellement, qui touche à 2 plus et les 6 Bless Auto. Voilà, c'est une bonne petite unité. J'aime bien. Eldrad, Eldrad, il y a un monde où on ne s'en passe pas, en fait. Eldrad, il y a un vrai monde où on ne s'en passe pas. Par contre, j'ai une difficulté avec Eldrad, c'est qu'est-ce que j'en fous ? Dans le sens où il est leader, mais je n'aime pas les unités qui le lead. Les unités qui le lead, c'est les Guardian Defender, les Storm Guardian et le Warlock Conclav. bon, aucune des 3 m'enjaillent de ouf. Maintenant, Eldrad tout seul dans la Pampa, c'est quand même problématique. Donc, là, ce sera sans doute un point d'ajustement sur cette liste-là parce que, pour l'instant, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, je me dis, il peut commencer le cul posé dans un Wave Serpent et le cas échéant, il sortira pour passer ses buffs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au début de la bataille, il vous donne 3 dés supplémentaires sur les dés de destin. Les dés de destin, la mécanique est excessivement forte. Pourquoi ? Parce qu'au début de la partie, vous jetez 12 dés et ça vous fait un pool de dés que vous pouvez remplacer à n'importe quel moment sur n'importe quel jeu au lieu de faire un G dans votre partie. Et Eldrad vous en donne 3 de plus, donc ça veut dire que vous avez 15 dés dont vous pouvez disposer comme vous le souhaitez. Donc ça, je trouve ça très fort. Et en plus de ça, il a un pouvoir psychique, il cible une unité ennemie, attention, qui doit être visible. Et sur un 2+, vous avez plus 1 à la blesse sur cette unité-là. Par exemple, comboter avec des Diavanger qui saturent à force 4, ça peut être cool de pouvoir se dire il y a de l'an du 5, il y a de l'an du 6, l'an du 7, je vais quand même te blesser à 4+. C'est quand même sexy. Et le plus 1 wound, c'est une mécanique qui stabilise votre létalité, donc elle est toujours intéressante. Voilà. Donc Eldrad, je le trouve cool. En plus, il tanque pas trop mal. Il a une invue à 4, il a 5 PV. Endurance 4. Donc voilà, il faudra bien le chercher parce que pour le coup, lui ne s'exposera pas dans cette liste. Voilà. Ensuite, on va retrouver le Farcir Skyrunner. Le Farcir Skyrunner. Alors le Farcir, de manière générale, a une mécanique que je trouve très bonne encore une fois autour des Fat Dice qui dit, pas des Fat Dice d'ailleurs, c'est des Fat Dice, des Dés du Destin. En gros, il nous dit que lorsque vous utilisez un Dé du Destin pour une unité à 12 pouces de lui, vous pouvez transformer ce D en un 6. Voilà. Bon. Utiliser des Dés du Destin avec des mecs qui sont capables de faire de la Devastating Wound sur du 2d6 damage, c'est abusé. Utiliser une aptitude qui vous permet d'avoir un 6 auto sur l'exemple que je viens de vous citer, c'est ultra abusé. Donc le Farcir, pour moi, il faut le jouer. Maintenant, il y a différents types de Farcir. Je pense que le Farcir Skyrunner est plus cool tout simplement parce qu'il peut intégrer des Windriders et que j'aime bien les Windriders. Voilà. Donc le Farcir Skyrunner, j'adore la mécanique de pouvoir éclater un D, peu importe ce que vous avez fait sur votre jet du Destin. Ça sera un 6. Et tous les tours. Donc potentiellement, si vous jouez safe votre Farcir, vous savez que s'il vit 3, 4 tours, c'est 3, 4, 6 supplémentaires sur des tirs de Devastating Wound en multi-damage. C'est sale. Voilà. En plus de ça, il a un très bon sort. C'est guide. Donc toujours sur du 2+, il va filer une full reroll à une unité à 12 pouces de lui. Donc pour moi, le Farcir, même probablement plus indispensable qu'Eldrade en vérité parce qu'Eldrade vous rajoute 3D mais lui, il vous rajoute des 6. Donc, je viens d'y réfléchir un peu. En vrai, il y a un monde où Eldrade y saute. On récupère les points d'Eldrade et on fait autre chose avec. Voilà. Bon, à voir. En l'état, c'est la liste telle qu'elle est, celle que je vous présente. Donc le Farcir Skyrunner, il intègre 3 Windriders en scatter laser. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on ne paye plus les équipements. Donc ça, c'est sexy. Voilà. Les scatter laser, c'est 36 pouces, c'est 6 tirs par mec. L'unité balance 18 pruneaux à force 6, je crois. Je ne sais plus, c'est force 6, force 5. C'est force 6, je crois. En tout cas, ce n'est pas de PA et damage 1 mais avec une petite full re-roll des hits et un petit plus un bless, ça peut faire son taf. Honnêtement, il ne coûte pas cher. En vrai, il ne coûte pas cher en plus. Donc je trouve que c'est un vrai must-have, cette unité, en vérité. Ensuite, les packs de rangers, je pense quand même qu'il ne faut pas se mentir. Les Eldars ne vont pas aimer les armées de rush, ne vont pas aimer les armées qui sont capables de pop dans tous les sens et de vous mettre en galère. À cet égard, je pense qu'il vous faut des unités pas chères qui vous permettent vraiment de protéger, écranter, cloisonner par rapport au FEP, etc. Donc c'est pour ça, j'ai mis deux packs de rangers. C'est vraiment juste ça. Alors, il y a les petits tirs de fusil à précision, ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettes, on est bien d'accord. Mais honnêtement, ces unités-là sont vraiment pour faire du cloisonnement de map, je dirais. Je ne sais pas si c'est un terme qui se dit, on pourrait le dire à partir de maintenant si vous voulez. Mais voilà. Donc les unités de rangers, à cet égard-là, je trouve qu'elles sont bien et il en faut. Voilà. Les Dyer Avengers, je vous l'ai déjà présenté. Pour moi, c'est une bonne unité. Le Fire Prism. Bon. Si vous aimiez les armes à barrage, les gars, le Fire Prism me fait beaucoup mieux, je trouve, que les armes à barrage parce que le Fire Prism, il a une aptitude qui dit que, je crois que c'est Linked Fire. Attention, ce n'est pas Twin Linked, ce n'est pas le tirage jumelé, c'est le Linked Fire. Et en gros, ça nous dit que lorsque vous tirez avec cette unité, vous pouvez tirer depuis n'importe quelle autre unité Fire Prism en prenant la ligne de vue d'un autre Fire Prism et en prenant la distance depuis un autre Fire Prism. C'est-à-dire que vous allez avoir potentiellement, et ça pourrait éventuellement dire, on peut virer les rangers parce qu'en fait, je vais avoir mes Fire Prism qui stack au fond de la map et en fait, j'ai juste à en exposer un et lui va me filer les lignes de vue, les distances sur mon adversaire. Donc, le Fire Prism, il ne coûte pas cher de ouf en plus le Fire Prism. C'est un scandale. Là aussi, je pense qu'il y a il y a probablement une méprise, une mégarde sur le coup en point de cette unité. Le Fire Prism coûte, je suis retourné sur le doc, il coûte 125 points. En vrai, il y a un monde où tu en joues 3 quoi. Il y a un vrai monde où tu en joues 3, 3 Fire Prism, ça va se voir. Je veux dire, 3 Fire Prism, tu en as 2 fonds de map et tu en as 1 à exposer seulement et voilà, les 3, ils tambourinent comme des sourds quoi. Donc, le Fire Prism en vrai, moi je trouve que c'est vraiment une super unité de cet index là. Ça tire très fort. Ça tire fort, c'est du gros tir anti-char. Vous pouvez lui mettre, alors moi je le jouerai en double Shuriken Cannon et puis évidemment, la grosse arme du Fire Prism qui est bien sexy. Donc voilà, cette unité là pour moi, cette règle spéciale de Linked Fire est vraiment très très forte. Elle vous permet de défoncer l'adversaire sans vous exposer. Il y a quoi de mieux comme règle que ça en fait ? Je peux te tirer dessus mais toi tu ne peux pas me tirer dessus. C'est de la triche quoi. C'est un shit code cette affaire. Enfin voilà. Ensuite, le Serpent, toujours aussi bon châssis tout simplement parce qu'il bouge bien, il a une invue, il a Bright Lance, donc la lance de lumière, les Shuriken Cannon, mine de rien ça tire et il peut décharger son bouclier. Je ne sais plus si ça s'appelle bouclier dans cette version là mais il peut toujours décharger une fois par partie et puis générer de la Mortal Wound sur une unité adverse. Voilà, il transporte mes petits Dyer Avenger tranquillement vers le centre de la table. Attention après à ne pas donner trop de points de véhicules mais là en l'occurrence il n'y en a pas énormément. Donc voilà, attention à ne pas donner de secondaire à l'adversaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de personnages, il n'y a pas trop de véhicules. Il faut toujours se prévenir de ça. Ça rentre dans la capacité scoring de mon petit visuel où je vous disais qu'il faut être capable d'éteindre le scoring adverse. Ça passe aussi par le fait de ne pas donner de scoring à l'adversaire possible. Donc voilà, en l'état, le Wave Serpent c'est toujours un bon châssis. C'est toujours un bon châssis. Voilà. J'aime beaucoup. C'est mes premières listes Eldar. Pour moi, il y a des trucs obvious. Les Fire Prism, l'unité dont on va parler juste après, le Farseer, les Windrider. Ok. Il y a des unités qui le sont un peu moins. Les Dyer Avenger, le Wave, Assurman, Eldrad, les Rangers et il y a plein d'autres unités dans le Codex qui peuvent les remplacer. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. La construction liste Eldar, franchement, je trouve que c'est un vrai kiff parce qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est un vrai kiff surtout quand tu peux mettre deux Rest Knight dans ta liste. Je vous le dis, il y a gros craquage sur le coup en point. Gros, gros craquage. Pourquoi ? Parce que le Rest Knight, déjà, il a une data line de Porkas. Il y a trop de choses. C'est un cumul de trop de choses. Le truc est Towering. Donc, aux égards des règles obscurants, etc., il prend en ligne de vue réelle. S'il y a des fenêtres, il tambourine à travers les fenêtres, etc., etc. Il a 18 PV, il a une grosse endue, il a une invue à 4, il réduit les damage de 1, il a 10 en objectif contrôle. Il est monstre, donc il va tirer dans les corps à corps. Donc, vous lui foutez son cul sur un objectif. Le mec, il veut venir vous chercher au corps à corps. Allez, tonton, t'inquiète, tu vas prendre tes tirs de Wrath Cannon au corps à corps. Non, tu ne peux pas, il est Blast. Pardon, je dis des bêtises. Le Wrath Cannon est Blast. Je vais vérifier quand même que je ne vous dis pas de bêtises. Le Wrath Cannon, il est Blast, il ne peut pas tirer d'un corps à corps. Ouais, il est Blast. Le Wrath Cannon. Alors, du coup, on en parle du Wrath Cannon. Le Wrath Cannon, moi, je le joue en double Wrath Cannon chaque Wrath Knight. Donc, c'est des 3 tirs par mec, Blast. Donc, décemment, alors quand vous tirez sur un châssis, du coup, en moyenne, c'est 2 tirs, mais quand vous commencez à tirer sur 5 Terminator, bon, c'est des 3 plus 1. Donc, vous pouvez faire entre 2 et 4 tirs. Ça touche à 3, mais je vous rappelle que comme vous jouez en détachement Eldar, vous avez le droit à une Rerolle de touche et une Rerolle de blesse. Voilà. Vous avez potentiellement un Farcir qui peut mettre une full Reroll. Vous avez potentiellement des dés de destin. Un dé de destin 3 plus. Bon, ben tac, une touche auto. Allez, c'est cool. Donc, voilà. Force 20. Donc, tous les châssis à enduit 10 et moins. Tout ce qui est enduit 10 et moins, vous le blessez à 2 plus. Et après, vous blessez le reste du monde sur du 3 plus. Encore une fois, vous avez le droit à une Rerolle pour la blesse. Donc, 3 plus Rerolle. Vous touchez à 3 plus Rerolle. Blesse à 3 plus Rerolle. Alors, à chaque fois, un G, mais quand même. Et surtout, quand vous impactez le monde, c'est P à moins 4, c'est 2 des 6 Damages et c'est Devastating Wounds. Ce qui veut dire que si vous utilisez sur votre G de Damage un 6, vous allez faire. Donc, j'ai un Farcir pas loin et j'avais un vieil As dégueulasse dans mon D de Destin. Je vais dire ok, je transforme ce 1 en 6 et je vais l'utiliser pour faire les Damages de mon Rest Knight. Du coup, mon Rest Knight va te faire 2 des 6 Blessures Mortelles. Voilà. Sachant que les G de Damage sont aussi relançables par des points de commandement. Et je n'ai là pas l'impression que ce Codex, cet Index, il va utiliser beaucoup de stratagèmes pour l'instant avec les 6 stratagèmes qu'on nous présente. Donc, en fait, c'est la folie. C'est la folie, ça défonce tout, ça défonce les véhicules, ça défonce tout quoi. Donc voilà. Et au passage, il y a 2 petits Star Cannon, ça ne mange pas de pain, 2 Star Cannon par figurine. Donc, ce qui veut dire que chaque figurine rajoute en plus 4 tirs qui touchent à 3 Force 8 par moins 3, 2 Damage. Bon, c'est vraiment du gros anti-élite, gros anti-véhicule. C'est extrêmement fort. Je ne rajouterai qu'à ça en plus l'unité hyper manœuvrable parce qu'elle a 10 de mouvement et qu'elle se déplace au-dessus des figurines sauf les figurines Titanic et elle se déplace au-dessus des décors qui ont 4 pouces. Donc en gros, le mec en jambes, voilà, c'est stylé. Et puis voilà, attention, pas d'invulnérable. Je n'ai pas mis de bouclier, donc pas d'invulnérable pour moi. Maintenant, de la save à 2, de l'endu 12, 18 PV et moins 1 Damage. Bon, il y a un monde où tu te dis je peux me prémunir quand même de... Je peux me prémunir tranquillement des dégâts de mon adversaire. Le monde va devoir s'équiper contre ces Breath Knights et même, honnêtement, même quand ils vont être faqués parce que leur coup en poing sera faqué et je pense qu'ils prendront probablement au moins 20% dans le groin ce qui les ferait montrer à 450, probablement, ouais, 450 points, 460 points, je pense qu'on les aura à ce coup-là dans pas longtemps. On n'en jouera qu'un seul mais votre adversaire il devra forcément être capable de gérer ce truc-là au tir. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir vraiment aller chercher des gros tirs dans vos listes pour pouvoir pour pouvoir pas être exposé à un Rest Knight qui vous tambourine au dé de destin pendant toute la partie et qui vous met des gros sacs de blessures mortelles dans votre groin-groin. Voilà pour la liste Eldar, on a fait le tour. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'index Eldar. Après, je serai un peu plus mesuré sur le fait qu'il faut déjà le bannir des tournois. Voilà, là pour moi, on crie au loup sans en avoir vu le bout du groin. C'est une expression que je viens d'inventer. On crie au loup sans en avoir vu le bout de la queue. Donc j'attire votre attention quand même là-dessus. Attendons quand même de voir tourner le truc, savoir si vraiment il n'y a pas de contre et vraiment il marche sur l'eau quand c'est en tournoi. Voilà, dernière liste pour finir ce podcast, les amis, c'est ma liste Space Marines. j'aime beaucoup le codex, l'index Space Marines tout simplement parce qu'il est hyper polyvalent. On peut faire plein, plein de choses. Il y a plein, plein de bonnes unités dans cet index. Il fait 256 pages le bordel, donc c'est quand même assez conséquent. Voilà, j'en ai parlé de l'index Space Marine. J'ai fait une review qui est disponible sur Tipeee et elle sera disponible. Je mets un disclaimer, elle ne sera disponible que sur Tipeee. Les gars, cette review, je ne la partagerai pas sur YouTube. C'est aussi une forme de récompense et de saussage pour les gens qui soutiennent et qui mettent la main à la poche tous les mois pour que notre chaîne existe. Donc voilà, la review Space Marines sera réservée exclusivement sur Tipeee. Vous pouvez déjà y aller mettre un petit tip et puis en plus, vous avez accès à la review, c'est cool. Voilà, je vous ai quand même fait un petit top 5 des unités. Est-ce que mon top 5 a évolué avec le changement de coup en point ? Je dirais que non, en vrai. Il y a quand même un monde où la Désolation Squad elle rentre parce qu'elle n'est pas chère. C'est 24 points par figurine et c'est un bel outil je trouve. Voilà, je suis toujours autant saussé par les Storm Speeder. En gros, vous retrouvez les unités de mon top 5 sauf le Land Rider parce que je pense que la liste ne s'y prête pas. Le Land Rider est vraiment intéressant pour jouer du Blade Guard pour le coup et là, ce n'est pas du tout l'optique de la liste. Je suis vraiment plutôt parti sur une liste qui propose de la mobilité et du tir qu'autre chose. Donc voilà, le Primaris Captain avec son bouclier relique. Attention à vos personnages, protégez-les. Vous allez vous les faire sniper vos personnages, c'est sûr. Les joueurs vont jouer des mécaniques qui permettent de jouer précision et de vous défoncer vos persos. Donc attention aux personnages qui vous donnent des gros bonus mais qui sont fragiles. Attention à ça parce que votre adversaire pourra venir vous les chercher s'ils s'équipent pour. Le Primaris Captain, il a cette mécanique dont j'ai vanté les mérites tout à l'heure avec Assurman qui est de pouvoir utiliser un stratagem pour zéro PC et en plus de pouvoir le réutiliser même s'il a déjà été utilisé à la phase. Donc voilà, attention, c'est vraiment lui, c'est son unité qui peut en bénéficier. Et puis surtout, je lui ai mis le Bolter Discipline qui est d'ailleurs le Lancement le plus cher de cet index qui va vous permettre de générer des Sustain Heats et si vous êtes en Doctrine Devastator de générer des blessures critiques, des touches critiques pardon, sur du 5+. Donc, tout simplement, vous allez Sustain sur du 5+, et pour moi, ce mec-là, il attaque le pack de 10 Stern Guard qui est juste à copier. Les Stern Guard, ils sont équipés en Combi Weapon, Heavy Bolter, sa Devastating Wound à mort, donc, et en plus, c'est anti-infanterie 4+, en Combi Weapon. Donc, en gros, vous avez une vraie capacité de blessure mortelle avec cette unité-là. Et je finirai ma petite combo sucrée salée avec un Répulsor, ce qui permet de mettre les Distance Guard. Je suis en train de me mettre un 2-0, est-ce qu'il y a entre bien ? Je pense qu'il y a 10 places. Ah, peut-être que ça rentre pas. Je n'ai pas fait attention. Je vais m'y porter de suite sur le Répulsor. Combien de places dans le Répulsor ? Est-ce que j'ai fait une connerie ? Non, c'est bon. 12 places dans le Répulsor. Donc, c'est bon. On peut mettre les Stenguard attachés avec un Capitaine. Attention à ça. Parfois, il y a des unités qu'on ne peut pas attacher et mettre dans des transports. Là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est bon, il y a la place. Donc, le Répulsor, le Répulsor qui est très cool parce qu'il permet surtout de dire le Répulsor va bouger 10, je vais pouvoir débarquer à 3 pouces et je vais envoyer ma grosse salve combo sucré salé. Je te mets des blessures mortelles sur ton infanterie et même si tu n'es pas de l'infanterie, je vais te mettre des blessures mortelles quand même. Il y a une vraie question en méta en l'état, je reste dans les 3 pouces de mon Répulsor. Soit tu me gères au tir, ok, c'est bien. J'ai quand même des Marines qui sont en du 4, 2 PV, ça y va 3. Je peux utiliser un stratagème pour les mettre à couvert, c'est cool. Soit tu veux me les gérer et tu ne peux que me les gérer au corps à corps, dans quel cas, ça ne fonctionnera pas parce que pour venir charger cette unité-là, c'est impossible. Si elle reste dans les 3 pouces du Répulsor, elle va pouvoir re-rentrer dans le Répulsor quand on lui déclenche une charge. Donc, je trouve la mécanique encore en moindre mesure par rapport à ce que je vous ai cité tout à l'heure avec le prisme parce que là, vous ne pourrez pas vous prémunir d'une phase de tir adverse. Mais, c'est une vraie attaque chirurgicale avec l'Esten Gouard, le capitaine. Attention quand même, vous n'allez pas pouvoir utiliser le stratagème qui vous permet d'activer la doctrine d'Eva si vous êtes engagé dans le véhicule. Ok ? Alors, la doctrine d'Eva vous permet de s'abstain hit sur du 5+, et d'avoir des critical hit sur du 5+, mais vous avez, donc la mécanique, elle est simple, c'est que ce capitaine-là va activer tous les tours le stratagème pour vous mettre en doctrine dévastator. Alors, sauf évidemment le tour où vous êtes en doctrine dévastator, vous pourrez forcément utiliser deux stratagèmes, mais l'idée, elle est là. J'active gratuit. Donc, mon unité Stain Garde, elle va rester toute la partie en doctrine dévastator, mais pour ça, il ne faut pas que vous soyez dans le véhicule. Donc, c'est des options de jeu qui sont différentes, mais elles sont là. L'important, c'est d'avoir de la manœuvrabilité, mais vous m'avez compris. Les Terminators en double Cyclone Launcher, bon là, c'est une unité de tanking, de tapping, de scoring, de tout ce que tu veux. Je trouve qu'à 410 points, 420 points, 410, 420, je ne sais plus. En l'état, les Terminators, c'est une super unité. J'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus en détail, probablement, si je vous fais un truc sur les Dark Angels. Ils ont une super unité qui est la Deathwing Common Squad qui est juste incroyable. donc voilà, les Terminators, en tout cas, très très cool. Je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. tranquillement, à pied, en fait, balise de téléportation, téléport, armor, on est au calme, on arrive, on contrôle le midmap, on rafale, on tabasse, on tank, on envoie du lance-missile Cyclone. C'est la fête du slip. Ok. Les Inceptors, 3 packs de 2 plutôt qu'un pack de 6 parce que plus de manœuvrabilité, je trouve que c'est une super unité de tir qui se suffit à elle-même avec un House of Moment. Donc voilà, je pense que la messe édite, c'est des armures gravistes, ça tangue bien. Ça tire fort. Pourquoi s'en passer ? Moi, je les aime bien. Il y a un monde où on se dit est-ce qu'on ne jouerait pas plutôt des L-Blaster ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se poser décemment la question sachant que je pense que les 6 Inceptors doivent coûter le prix à quelque chose près des 10 L-Blaster. Voilà. Maintenant, les L-Blaster, ils sont un petit peu moins... Je pense que les L-Blaster, il faut au moins y mettre un apothicain. Voilà. Pour que ça soit vraiment, vraiment funky. Tu t'aimais qu'à la surchauffe et tu les fais revivre avec ton apothicain, ça n'a aucun sens. Mais c'est absolument génial en termes de jeu. Donc voilà. Le Répulsor, je vous en ai parlé. C'est un bon châssis en plus. Il tire. Attention, attention, ça tire un Répulsor. Ce n'est pas cadeau. Le Lieutenant, le Lieutenant, pour moi, il est cool parce que... Parce que... Alors, j'avais des points en plus. Du coup, je l'ai mis en Storm Shield. Pourquoi pas ? Et l'idée, c'est d'en faire un tank pour s'assurer ses aptitudes. Et surtout, il va rejoindre l'Isolation Squad et il va filer le Lethal Heat à l'Isolation Squad qui me paraît plutôt cool parce qu'en vérité, cette Isolation... Cette Désolation, pas Isolation, elle va t'isoler dans ton coin, c'est sûr. Mais elle va te désoler aussi. C'est la Désolation Squad parce que c'est une grosse unité de saturation couplée avec un Lethal Heat. Je trouve ça assez cool. Il y a des utilisations qui pourra... Il y a des usages où on pourra augmenter un peu l'APA mais je pense que l'idée, c'est vraiment de pouvoir saturer l'infanterie légère comme un gros sourd. Et voilà. En plus, le Lieutenant file un désengagé tir de mémoire qui n'est pas négligeable pour les temps forts de votre adversaire où il va venir vous prendre en contact, essayer de vous toucher, etc. Le Lieutenant primariste vous permettra le désengagement en plus de tir et le Lethal Heat. Donc voilà, ça fait plaisir. 5 Scouts. Bon, les Scouts, c'est une super unité parce qu'elles sont inciblables. Elles sont comme un loan opératif. Elles ne sont pas ciblables si vous êtes à moins de 12 pouces. Donc pour moi, c'est une unité qui va bien cloisonner la map. Tenir un objectif. Ne serait-ce que tenir l'objectif dans votre zone sans possibilité d'être ciblé par un tir indirect. Je trouve ça génial en fait. Ça ne coûte rien. Et en fait, ça tient l'objectif. Donc il y a un monde où ces mecs-là vont vous mettre 5 points, 10 points dans la partie. Vous allez être super content parce que là où je ne sais pas, je n'ai pas envie de faire stacker une unité dans le fond de map pour tenir mon objectif, les Scouts vont le faire. Et en même temps, ça reste aussi un usage un petit peu comme je l'ai dit sur les Ranger Eldar. Il y a un monde aussi où vous faites de vos scouts des mecs qui cloisonnent votre zone de déploiement pour empêcher l'effet pas de verse, pour mettre un peu de cordon, etc. Donc voilà, ça c'est très cool. Les deux Thunderstrike, j'adore. Donc Thunderstrike, déjà il vous file un plus un à la blesse sur le véhicule qui cible. Si c'est un véhicule ou un monstre. Donc très cool. Et en plus, ça tire fort. Donc pourquoi s'en passer ? Honnêtement, ça combat hyper bien avec les Inceptors. Ça vous donne un plus un à la blesse sur un véhicule ou un monstre sur les Inceptors qui tirent déjà fort mais qui étaient un petit peu cloisonnés par leur force qui ne va pas dépasser les paliers des hautes endurances des véhicules, honnêtement. Donc le plus un à la blesse est vraiment cool. En plus, ça tire fort, ça bouge bien. Donc why not ? Why not ? Je dirais, j'aime bien. Ça ne coûte pas hyper cher. 160 points. Voilà. A voir si le bonus qu'il apporte est vraiment cool. Voilà. Et je finirais par le petit Whirlwing des familles. Moi, j'aime bien mon petit Whirlwing. Pourquoi ? Parce que déjà, il va vous faire test au Battleshock des unités d'infanterie adverse. Donc ça, on aime bien. Et puis, nonobstant, le Fela, il tire bien. Il tire bien. PA-2 de mémoire et damage 2. Donc, c'est un bon prunautier qui tient en plus votre backline. Donc, à voir si ça ne fait pas trop avec les scouts, du coup, d'avoir le Whirlwing et les scouts, savoir si on ne pourrait pas dégager les scouts et graber des points ailleurs. Probablement. Voilà. C'est une première ébauche de liste, les gars. Comme d'habitude, c'est à peaufiné. Mais ça vous donne un petit peu une idée aussi de moi, ce qui me fait kiffer sur les lectures d'index. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Les amis, comme je vous l'ai dit, vous mettez en commentaire les index sur lesquels vous aimeriez bien que je vous partage des listes. Puis, s'il n'y a rien qui vous intéresse, mettez un petit commentaire qui fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.